L'Orléans Masters sur le circuit international de badminton, ça représente environ un ATP de 250. C'est à partir de mon quartier final que vraiment je pense que mon tournoi a commencé, contre Kidambi. J'ai gagné contre l'ancien numéro 1 mondial, dans mes yeux ça pète quoi. Oui, allez ça continue, c'est magnifique. Depuis quelques mois, il n'était pas en forme, il n'était pas en confiance, donc si je devais le taper, c'est à ce moment-là. Bravo, Tommy qui s'inscrit dans les annales de ce tournoi, allait chercher un ancien numéro 1 mondial, ici aux Orléans Masters. Je me dis pourquoi pas continuer sur cette lancée, je joue contre un top 20 mondial contre le Thaïlandais. Je ne suis pas favori du tout comme contre le quartier final, pas favori du tout. Je pense que ça, c'est le joueur à la fin sur le mental. C'était bizarre, parce que c'était le premier match qu'on me donnait favori sur le tournoi, parce que je n'avais jamais perdu de match contre cette personne. Il avait très bien joué pendant la compétition, et en fait, on était deux joueurs un peu qui se connaissaient bien, deux joueurs attaquants. Donc voilà, ça allait jouer sur qui prend l'ascendant sur l'autre, et puis au final, de toute façon, même si on est fatigué, tout est mental. Et finalement, lui, je pensais qu'il aurait peur. Et en fait, je pense que c'est plus moi qui avais peur que lui, et c'est pour ça qu'en fait, il impose un jeu vraiment très agressif. En tout cas, toute la France du badminton a les yeux rivés sur Sports en France et sur ce match. Forcément... Jusqu'à 11, je pense qu'il me détruit. Juste, il me surdomine. Il y a du répondant en face ! Je ne faisais que subir, subir, subir. J'avais du mal à redémarrer cette force-là, parce que j'avais fait de gros matchs. Et puis voilà, contre quelqu'un où on est favori, où on est en finale et qu'on se fait... Voilà. Mentalement, déjà, je commençais un peu à être la tête dans le sac. Je remonte un petit peu au score, 16-12, 17-13, 17-14. Et je recolle un score, 18-16, 17-18. Et en fait, là, il y a une longue échange. Et en fait, il a un penalty à finir. Et il ne finit pas. Et Tomiki frappe encore. Oh, réflexe, c'est dans le couloir. Ah, c'est dehors ! C'est peut-être le tournant du premier set, parce que là, c'était pour gagner le penalty. C'est le moment. Vas-y, mange-le. Voilà. C'est dehors ! C'est dehors ! Dès que j'ai vu qu'il y avait un 20-20, c'était fini. Dans ma tête, pour moi, c'était moi qui gagnais ce set. C'est bien varié, Tomi. Tout droit cette fois. Et il empoche la première manche. J'avais gagné le set le plus dur. C'était plus qu'à laisser couler. Et voilà. Aller dans le match sans aucune pression. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Il a commencé à stresser. Là, il est en finale hyper 1-7. Il est acculé un petit peu. Alors que moi, j'ai juste à dérouler mon jeu comme j'ai fait jusqu'à la fin de mon premier. J'ai vu quelques outs. Ça m'a permis d'enconjager des points facilement sans beaucoup me fatiguer. Et ensuite, voilà, faire parler ma puissance du fond de cours. Et c'est pour ça que je gagne le deuxième assez facilement. 21-12, ça allait très, très vite. Allez, Christopherson au service pour ce qui va peut-être être le dernier point de ce match. Le gros match sous droit. Et derrière, il est pris. Ça termine dans le filet. La victoire de Tomi Popov ici à Orléans. Victoire d'un Français dans cette Orléans Masters dans ce Super 100. Il peut exulter. J'étais favori, donc il fallait que je le gagne. Donc j'ai assuré ma victoire comme il fallait. Mais voilà, maintenant, il fallait se projeter pour le futur parce que j'étais que, comment dire, au début du très, très haut niveau. C'est superbe et c'est énorme, mais ce n'est pas assez et il y a encore du chemin à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada